bonjour à toutes et bonjour à tous un bienvenue à cette présentation de la demande d'achat en lien avec ted et esker alors les petits réglages d'usage l'idée de me dire dans la zone de tchat qui est prévue à cet effet au niveau de go to webinar si le son et l'image sont conformes alors parfait ce que c'est bon pour tout le monde donc le son et l'image comme ça ça nous permettra d'accueillir les derniers arrivants qui nous rejoignent alors c'est bon pourquoi pour certains d'entre vous alors vous avez remarqué que vos micros sont coupés donc vous ne pourrez pas échanger avec moi par la voix mais vous pourrez le faire par le biais de la zone de tchat que vous êtes en train d'utiliser de découvrir pour me confirmer que le son et l'image sont conformes et que tout fonctionne parfaitement allez les derniers arrivant nous rejoignent nous allons donc pouvoir débuter cette présentation qui devrait s'étaler sur environ 45 minutes donc nous allons évoquer le sujet de la demande d'achat vous savez que nous avons une offre aujourd'hui qui est portée par deux périmètres donc le premier périmètre c'est la facture fournisseur que vous que certains d'entre vous connaissent déjà ils ont déjà déployé et puis nous avons mis en oeuvre un nouveau périmètre un nouvel environnement qui est le traitement des achats donc ce traitement des achats comme son nom l'indique c'est de pas d'aller de la demande d'achat jusqu'à la commande d'achat ok et ensuite on a la réception quand elle sera effectuée sera effectuée on verra où d'ailleurs ça va être un des sujets fort intéressant la réception sera effectuée et puis on attendra la facture du fournisseur évidemment qui viendra être rapprochée avec cette commande et ses éventuelles réceptions donc là on est sur le sur le périmètre donc de la demande d'achat alors cette demande d'achat comme son nom l'indique on débute par un fait générateur qui n'est pas une commande mais bien une demande d'achat j'ai un utilisateur de la plateforme esquire qui va faire une demande cette demande d'achat que nous allons débuter tous ensemble va consister pour un utilisateur connecté d'ailleurs on le voit ici je suis connecté en tant qu'eric donc je suis un demandeur je suis identifié comme ceci finalement tous les utilisateurs sont identifiés ou pourraient être des demandeurs donc je vais créer ma demande d'achat donc cette demande d'achat on va là on va l'ausculter un petit peu dans le détail première chose déjà la demande d'achat va être effectué sur une société d'accord donc il va falloir évidemment si j'ai des demandes d'achat mais je suis multi société donc je peux rédiger une demande d'achat si j'ai des accès multi société je vais rédiger mes demandes d'achat par société donc ça c'est un premier sujet et c'est fort intéressant ensuite on va évoquer donc le la demande d'achat et puis le ce que veut faire le la personne qui fait la demande plusieurs sources de référentiels on va parler de référentiels pour comment décider si je dis demande d'achat j'ai besoin de d'accéder un référentiel article ce référentiel article il va être en provenant de diverses sources la première source qui est que je vous présente c'est la source de l'erp à vous savez que notre particularité est de proposer en lien avec les solutions ted et skr de proposer une connexion à des erp aujourd'hui nous recensons cinq erp avec lesquels nous sommes connectés donc je vais les les relater pour pas que vous voulez oublier donc on a 7 je sens cette g frp 1000 7g x 2 3 business central microsoft dynamics business central et ebp donc voilà ces cinq erp avec lesquels nous sommes connectés attention toutefois la demande d'achat aujourd'hui est accessible uniquement pour deux erp d'accord qui sont 7g 100 et 7g x 3 les autres erp sont en cours de test et nous serons rapidement en capacité de vous proposer ces fonctionnalités avec les autres erp qui serait cette g frp 1000 et business central alors là en l'occurrence je suis connecté avec une base un erp 7g 100 pour essayer de le de le faire pour la connexion évidemment nous utilisons notre connecteur maison qui utilise quant à lui les objets métiers de 7g 100 et low data pour cette g frp 1000 et d'autres solutions qui sont liées à chacun des erp donc nous avons un connecteur universel qui permet de d'accéder aux données premier référentiel mais je vais commander à partir du référentiel de mon erp donc l'écran que vous voyez là c'est la liste de mes articles présents dans mon erp parce que ça peut être un des sujets je veux commander à partir des demandes référentiel qui est présent dans l'erp tiens je veux bien une montre à nord une montre pardon avec un bloc acier un certain nombre d'éléments se renseigne automatiquement en lien avec la catégorie d'articles d'accord qui pourrait être lié à la famille c'est ce qu'on a souvent usage d'utiliser on retrouve ici des informations analytiques puisque ça peut être tout à fait pertinent de piloter aussi les accès en fonction de l'affectation analytique de cette demande d'achat typiquement à une affaire en l'occurrence le prix unitaire c'est le prix de ma de ma de ma montre et j'en détaille la quantité et je vais évoquer ici le sujet de la date de livraison souhaitée cette date de livraison souhaitée est intéressante puisque c'est elle qui va déclencher l'attribution d'un budget ah oui puisque qui dit demande d'achat dit potentiellement affectation d'un budget donc c'est bien cette date de réception souhaitée qui va positionner dans un dans une dans une période budgétaire allez je vais être livré le 15 septembre d'accord le temps de passer l'été et de satisfaire aux contraintes alors regardez j'ai tout simplement mis les dates de livraison et automatiquement j'ai mon budget qui apparaît ici donc ce budget rattaché à l'utilisateur donc un utilisateur donc la clé budgétaire native donc c'est le c'est le code société c'est la catégorie d'articles c'est le centre de coûts et la période budgétaire donc cette période budgétaire qui peut être établie sur un an sur six mois sur un mois sur trois mois etc donc à définir bien évidemment cette période budgétaire donc voilà la première le premier souhait de cette de cet utilisateur eric qui a utilisé un référentiel qui est connecté à l'erp alors on peut avoir un autre type de référentiel qui lui est un référentiel qui est exclusivement esquerre d'accord donc on pourrait tout à fait envisager de d'utiliser la demande d'achat non connecté à l'erp pour le référentiel article oui c'est tout à fait possible et là esquerre va porter un catalogue d'accord va porter un catalogue qui est qui est le catalogue et qui est alimenté qui serait saisie par des personnels auprès dans esquerre donc un catalogue qui est décorrélé de l'erp on va trouver un jeu veut je veux une agrafeuse une des chemises rabat d'accord puisque j'en ai besoin et voyez je vais à la pêche je fais mon petit marché pour satisfaire ma demande d'achat donc dans cette demande d'achat ben voilà on trouve un référentiel un nouveau référentiel qui est un référentiel exclusivement esquerre pour le coup des éléments qui sont à positionner évidemment comme pour le l'élément suivant précédent pardon à savoir je renseigne la période la période de livraison souhaitée qui quant à elle va déclencher toujours l'affectation d'un budget voilà deuxième référentiel possible après le référentiel de l'erp nous voilà sur le référentiel esquerre bien là nous avons pouvoir utiliser un référentiel qui serait autre un référentiel qui va utiliser la technologie de punch out alors que certains peut-être d'entre vous utilisent que je vais représenter utilisé par un exemple en lien avec amazon en gros amazon a fourni et fourni un système de punch out c'est à dire qu'on accède à l'interface amazon et on va faire son marché depuis amazon alors d'autres services le propose donc c'est bien regarder dans vos fournisseurs si vous avez certains de vos fournisseurs qui proposent le punch out pour commander pour permettre la saisie alors il faut vous rendre compte chez ce fournisseur évidemment pour satisfaire au contraire donc on va on va commander une montre une montre une montre homme voilà on va regarder un petit peu ce qu'il en est on va compléter notre notre souhait et là je vais faire mon marché pour commander telle ou telle montre et j'allais dire compléter l'état de mon panier donc comment je le fais à titre personnel pour passer commande mais je suis en lien avec le site amazon avec la technologie punch out et je construis je constitue mon panier une fois que mon poignet mon panier pardon est constitué ce panier plutôt que de le finaliser dans amazon vous imaginez bien qu'il va revenir où il va revenir dans l'esquerre évidemment puisque toute la partie validation va s'opérer directement dans l'esquerre et c'est ce que je vais faire en soumettant ces articles à approbation dès lors que l'article va compléter ma demande d'achat donc un article du référentiel des articles du catalogue esquerre et je retrouve la montre ici directement accessible alors évidemment je dois compléter je dois compléter la saisie par tout simplement l'affectation par exemple je veux montre or ou un autre type ou bijoux argent pour affecter un budget et pour satisfaire évidemment à la détermination budgétaire voilà donc voilà une autre forme de référentiel article pour récupérer et pour effectuer la demande et la dernière demande concerne effectivement une demande que qui serait opérée par le demandeur qui ne fait appel à aucun référentiel mais tout simplement à sa demande à son souhait alors ceux qui me connaissent savent que je souvent je demande des moutons à cinq pattes voilà donc parce que c'est jamais besoin pour mon activité et je voudrais commander un mouton à cinq pattes pour le besoin de mon activité très bien voilà je choisis le mouton mon mouton à cinq pattes évidemment le fournisseur finalement je ne sais pas moi je connais pas le fournisseur j'ai une idée une vague idée du prix ça doit coûter relativement cher d'accord un mouton à cinq pattes pour l'activité et là pour le coup j'ai un délai de livraison qui serait bien un peu plus un peu plus loin un peu plus loin un peu plus loin évidemment puisque je vais devoir laisser le travail auprès du auprès de mon acheteur d'accord de ce 200 de mettre en quête de ceux de ce mouton à cinq pattes voilà donc là on voit très bien les différentes sources d'accord de la du référentiel qui permet à un opérateur de passer des commandes directement depuis l'interface ici alors pas de passer des commandes pardon de rédiger des demandes d'achat c'est important le terme une fois que la demande d'achat a été constituée évidemment on va nécessiter cela va nécessiter éventuellement un certain nombre de de validations de contrôles d'approbation d'accord ce qui sont en lien avec des workflows qui vont satisfaire évidemment des contraintes soit de montant des contraintes budgétaires des contraintes de de catégories de fournisseurs etc etc donc on a évidemment des workflows qui peuvent se décliner pour satisfaire à des contrôles internes avant de pouvoir générer une commande donc voilà typiquement ce qu'il en est alors on va demander là en l'occurrence mission à christine d'être le contrôleur donc ça peut être un chef de service on l'appellera comme on veut un chef de magasin un chef d'entrepôt un chef d'atelier donc à trouver évidemment ces workflows qui se composent en fonction des besoins et de l'organisation de l'entreprise en fonction de tout un tas de critères donc ça c'est la force d'esquerque de proposer des workflows qui peuvent être rapidement assez complexe et avoir plusieurs niveaux d'approbation suivant les montants etc etc donc tous ces éléments qui peuvent être positionnés alors ce que je n'ai pas mis ici donc c'est c'est un individu supplémentaire donc on parle de demandeurs donc le fait générateur on évoque ici la notion de contrôleur oui c'est des c'est des rôles c'est des types j'aurais pu intercaler entre le contrôleur et l'acheteur l'approbateur d'accord je ne l'ai pas fait pour éviter d'alourdir le process mais le principe va être identique donc l'approbateur pourrait s'intercaler entre le contrôleur et l'acheteur voilà alors l'approbateur il aurait peut-être plus une émission financière d'affectation et de regard par rapport à un budget voilà donc chez esquerre la notion le rôle d'approbateur voilà c'est plutôt financier un approbateur de factures fournisseurs c'est dire c'est lui qui déclenche le bon à payer par exemple donc j'aurais pu tout à fait l'inclure dans un workflow on va se contenter d'un contrôleur ma foi et c'est déjà pas mal allez donc je vais soumettre la demande d'achat donc eric a fait sa demande d'achat il l'a soumet et c'est christine qui va être en charge de traiter d'accord de traiter cette demande d'achat dans son contexte évidemment alors christine quant à elle a été va être sollicitée par la réception d'un email d'accord ou d'une notification si elle est dans esquerre alors je vais me positionner en tant que christine ici via ma plateforme de démo donc christine d'accord va voir alors elle va être sollicitée quelques quelques instants plus tard donc on a une petite latence qui va qui va arriver ici à approuver donc le temps que ça passe par un certain nombre d'éléments au niveau des squares on va retrouver cette demande d'achat à approuver ici quelques minutes elle même voyez peu par une demande d'achat ah oui parce que elle est tout à fait en capacité de le faire allez bon est-ce que ça va la faire arriver plus vite j'ai pas l'impression voilà merci voilà la demande d'achat est ici d'accord donc là elle peut effectivement elle contrairement enfin on va pas le voir au niveau de l'approbateur voilà elle a accès à toute la demande d'achat et elle va pouvoir retourner à l'envoyeur si je peux dire en disant non je suis pas d'accord elle peut approuver elle peut retourner elle peut elle peut éventuellement modifier un certain nombre d'éléments pour une affectation donc elle a un certain nombre de droits d'accord en sa qualité de contrôleur comme un chef de service typiquement donc là c'est sa mission de contrôle alors vous voyez les zones sont ouvertes donc elle peut intervenir elle parce qu'elle est contrôleur si on avait ajouté la notion d'approbateur l'approbateur lui n'a pas de capacité de modification l'approbateur lui il est d'accord ou pas d'accord d'accord c'est surtout en lien à un budget donc là en l'occurrence elle est elle est tout à fait elle est tout à fait d'accord dans les différentes lignes à commander auprès des fournisseurs alors retrouve ici le christine sa mission ici elle pourrait éventuellement solliciter un utilisateur supplémentaire d'accord elle pourrait demander à un contrôleur de l'accompagner pour comprendre parce que peut-être qu'elle comprend pas tout elle pourrait aussi demander éventuellement n'étant pas sûr du budget elle pourrait tout à fait dire mais je sollicite quelqu'un au niveau d'une approbation supplémentaire pour être sûr qu'on est dans les clous niveau budgétaire donc ça c'est c'est la possibilité qui est offerte à christine de pouvoir amender d'accord le le workflow et de lui permettre de faire entrer dans la danse un utilisateur de plus pour l'accompagner dans son rôle de contrôle on va considérer qu'elle est qu'elle est d'accord sur tout d'accord et elle va approuver cette demande d'achat de rick qui va finir dans les mains de carol dont la mission va être de matérialiser ses différentes lignes sous la forme d'une ou de plusieurs commandes d'achat pour le coup puisque la demande d'achat a été rédigé pour x référence article qui est le même sont peut-être commandés à plusieurs fournisseurs voilà alors comme tout à l'heure je m'étais mis en position de christine je vais maintenant m'appeler carol et je vais attendre qu'est ce qu'elle me signifie me notifie que j'ai des articles à commander d'accord et ces articles à commander voyez l'écran n'est pas du tout le même que pour le contrôleur et encore moins pour le demandeur avec des des widgets qui sont supplémentaires des compteurs qui informe le le l'acheteur pour le coup je suis acheteur remarquer que cet acheteur peut lui aussi créer une demande d'achat oui parce que lui il peut avoir aussi le des besoins de demandes d'achat qui vont elles aussi passer par un process de workflow c'est pas parce que je suis acheteur que je suis pas soumis à des contraintes de de quoi dirais-je de de validation alors voilà alors on retrouve ici on retrouve ici alors est ce que on va trier par date parce que là c'est un peu là je suis le 24 mai ça va arriver donc voyez on a on a une on a une latence mais finalement qui se qui se qui se décline très simplement alors on est mode mais ça veut pas le faire on est plutôt ici voilà donc on retrouve notre commande alors attendez on va trier là dessus décidément voilà on retrouvait toutes les lignes ici d'accord puisque évidemment comme je le disais la demande d'achat l'acheteur lui sa mission c'est de c'est de commander aux fournisseurs donc il peut avoir il va pas commander la totalité de la demande d'achat aux mêmes fournisseurs c'est pour ça qu'on le décline ligne à ligne d'accord pour être sûr évidemment d'avoir une d'avoir eu la possibilité de commander à plusieurs fournisseurs éventuellement de regrouper des articles provenance de plusieurs demandes achats de les regrouper sous la forme d'une seule et même commande ok c'est l'idée bien évidemment s'il ouvre la commande c'est la demande d'achat décidément il voit la totalité d'accord c'est pas son sujet son sujet lui c'est de faire quoi c'est de dire je vais aller à la pêche et je vais regrouper ce que je peux regrouper si j'avais bien renseigné mais mes fiches mais j'aurais le fournisseur de rattachement je pourrais regrouper par fournisseur je pourrais filtrer par fournisseur on le voit sur la partie supérieure voilà donc moi ce que je vous propose c'est de prendre cette bague là cette montre pardon et on va créer la commande je vous rappelle que cette montre est en provenance le référentiel de l'erp donc ce que j'ai programmé pour la destination des commandes de l'erp c'est d'aller dans l'erp c'est de créer une commande dans l'erp donc je vais créer commande à partir en sélectionnant j'aurais pu sélectionner plusieurs lignes mais je le retrouve ici je passe ma commande j'ai sélectionné ma ligne je choisis le fournisseur sur lequel la commande va être créée donc bio par exemple très bien je récupère des informations du fournisseur bio de l'erp je choisis la façon dont je vais à communiquer avec le fournisseur et puis est ce que je crée cette commande dans l'erp d'accord je pourrais la laisser dans l'erp d'accord décorréler de l'erp sinon je choisis de créer dans l'erp donc là en l'occurrence le fait de créer sur l'erp je me situe dans la capacité d'intégrer dans l'erp de poster dans l'erp une commande fournisseur et je vous propose de commander cette montre en bloc à c'est donc là un procès prend en charge la demande et le notre connecteur va se charger de créer dans l'erp en l'occurrence c'est 200 de créer la commande et avec le numéro 35 apparaît ici donc cette commande a été initiée depuis un procès sqr continue sa route dans l'erp et on retrouve la commande ici dans l'erp check la commande 35 elle est elle est ici avec ma montre en or pas un amour en acier pardon ok alors quid de la réception puisque maintenant la commande appelle la réception alors ce qu'on peut envisager en fonction des catégories d'articles donc faut savoir qu'est-ce qu'air porte en son sein un outil pour faire la réception d'accord je peux tout à fait réceptionner la marchandise mais attention on reste limité dans les dans les fonctionnalités qui sont proposés par cet outil de réception si on gère des articles dans l'erp qui sont managés ou qui sont une gestion à l'eau en numéro de série avec des conditionnements un peu exotique effectivement sqr c'est pas l'outil d'accord donc on va considérer qu'est ce qu'est un outil de réception ma foi pour les articles qu'on pourrait qualifier de de simples par contre dès lors qu'on aurait des particularités de gestion en lien avec le rp mais la réception doit s'opérer dans le rp ok donc un important de bien se le de se le rappeler est ce qu'air porte une gestion de la réception et c'est ce que vous propose effectivement de mettre en oeuvre ici même donc carol a fait son job d'achat on pourrait revenir dans le giron de eric parce que finalement c'est ce qui a été défini c'est c'est eric qui va réceptionner la marchandise d'accord c'est comme ça qu'on l'a c'est comme ça qu'on l'a qu'on l'a programmé ça pourrait être quelqu'un d'autre donc on pourrait définir on a la notion de réceptionnaire qui est associée au niveau d'esquerre donc on retrouve les articles en attente de livraison donc je vais retrouver ici ma montre d'accord je vais retrouver ici ma montre qui est en attente de réception et puis imaginons que le fournisseur me livre et je vais constater depuis esquerre je vais constater la réception directement d'esquerre donc en tous les éléments voilà le document qui produit naturel naturellement pardon esquerre produit un document d'accord c'est la commande c'est le bon de commande qui pourrait être envoyé au fournisseur éventuellement si on décidait de de passer la commande exclusivement d'esquerre sans aller dans le rp et je vais procéder d'accord à la réception de cette de cette montre donc cette réception vous allez voir entrée de bien et service la date de réception les quantités les quantités que je réceptionne d'accord la dernière livraison voulant dire ben est ce que je gère ou pas les reliquats parce que je peux avoir une livraison partielle et ainsi avoir à gérer les reliquats ou pas à voyez ça reste relativement basique et simple mais c'est efficace on va dire d'accord c'est l'efficacité que l'on recherche et là en l'occurrence ce qui va se passer dès lors que je vais cliquer sur la confirmation eh bien on va transformer on va enregistrer plutôt la réception dans le rp en lien avec cette commande donc c'est notre connecteur encore une fois qui se charge de cette opération à voilà le numéro de série est vide bah typiquement qu'est ce qu'on voit j'ai choisi une montre qui gérait un numéro de série et donc je ne peux pas constater la saisie directement depuis le rp depuis sqr parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas portée par sqr et qui n'est pas implémentée donc à ce moment là on a le message d'erreur donc on le constate il ya bien une erreur on peut pas aller on peut pas saisir la réception directement depuis ici on va le faire depuis le rp pour ensuite rentrer dans le process de le rp et attendre la facture du fournisseur et cette facture fournisseur sera ensuite rapprochée avec la commande et la réception ou les réceptions dans le rp voilà donc pour vous montrer que dans tous les cas on a toujours un contrôle qui est opéré directement et un certain nombre d'actions qui peuvent être réalisés ou non dans l'escaire en ce qui concerne la réception voilà alors on pourrait procéder à aux commandes des autres produits à donc le fameux mouto à cinq pattes etc l'idée c'est que l'acheteur lui va pas procéder ainsi à la mise en oeuvre de la de la de la commande à avec une communication non pas dans le rp mais exclusivement dans l'escaire avec une réception dans l'escaire aussi et lorsque la facture arrive au niveau de l'erp enfin pardon lorsque la facture arrive dans l'escaire excusez-moi la facture fournisseur bien ce moment là on va rapprocher cette facture non pas avec des éléments de l'erp mais avec des éléments exclusifs à l'escaire et cette facture finira sa course en comptabilité d'accord sous la forme d'une écriture comptable soit d'une écriture comptable soit d'une facture tiers suivant le suivant l'erp qui concerne et voilà donc l'objectif vous l'avez bien compris c'est de mettre en oeuvre un process de demande d'achat de passer par un certain nombre de contrôles qui sont portés par des workflows de finir sa route soit sous la forme d'une commande qui va être dirigée dans l'erp ou alors qui va être exclusivement gérée dans l'escaire la réception pour être constaté soit dans l'escaire soit dans l'erp suivant le contexte des articles à traiter et ensuite le tout sera de rapprocher ces commandes d'accord avec la facture qui sera liée à un autre module l'environnement facture fournisseur qui consiste à rapprocher les factures fournisseurs avec des commandes alors on pourrait commander nos articles donc là en l'occurrence on choisit de commander nos chemises à ramas je pourrais créer la commande ici donc là c'est des commandes que je vais exclusivement traiter dans dans l'erp d'accord le formulaire est identique donc je choisis de traiter ici par contre est ce que je le crée dans l'erp je dis non et donc là la commande ne sera pas matérialisée dans l'erp mais restera exclusivement d'escaire jusqu'à temps que je procède à la réception alors avez vous des questions vous avez été silencieux jusqu'à présent donc avez vous des questions alors des sujets que l'on peut que l'on peut traiter évidemment ça va être des sujets de des règles de des règles de workflow déjà comment vont fonctionner ces règles de workflow je vous l'ai dit par un certain nombre de paramètres que l'on va pouvoir initier les éléments du budget ça c'est important aussi donc je vous ai donné la clé budgétaire par défaut enfin c'est un ensemble de clés qui sont le code société la période la période comptable le centre de coût et la catégorie de dépenses d'accord et de pouvoir le faire alors Dominique me pose Dominique me pose une question concernant les commandes peut-on importer à une commande venant d'un outil tiers alors je comprends pas la question Dominique en fait d'un outil tiers si la commande a été réalisée dans l'outil tiers quel intérêt de l'avoir dans esquerre autant la saisir directement dans esquerre je sais pas peut-être tu peux compléter la question s'il te plaît je saisis pas la teneur françoise françoise qui me pose une question qui me dit comment saisir un budget alors dans esquerre le budget on peut pas le saisir d'accord on tout simplement on l'importe le budget il est managé par un fichier excel un fichier csv qui est piloté en externe d'esquerre on ne peut pas saisir un budget dans esquerre on peut importer un budget d'accord mais pas le saisir au même titre qu'on saisirait une commande ok donc c'est piloté en extérieur par un fichier excel l'avantage de cette solution c'est qu'elle est elle offre la plus grande souplesse ce qui nous empêche pas de faire des révisions du budgétaire etc tout un tas d'opérations budgétaires qu'on peut qu'on peut réaliser dès lors qu'un budget a été importé donc c'est la solution la plus simple pour gérer beaucoup de lignes parce qu'imaginer qu'on ait un budget avec 50 centres de coût 30 sociétés et 12 périodes comptables vous voyez le nombre de lignes que ça fait donc l'idée c'est que on pilote tout ça dans un fichier excel et c'est beaucoup plus facile ensuite de le piloter de l'importer surtout et en mettant à jour le budget d'aigle dans d'un condiage dans cas ce qu'on peut avoir aussi ça va être tout un tas de rapports qui sont disponibles d'accord ces rapports ici qui vont être qui pourraient être complétés avec un certain nombre d'éléments que vous pouvez tout à fait créer et l'utilisateur peut créer des nouveaux rapports pour extraire de l'information afin de satisfaire des contraintes d'analyse évidemment c'est ça l'idée je veux analyser mon budget je veux analyser mon écart mais je sais le faire à partir de à partir des éléments directement alors alors un outil métier gère les commandes métiers donc c'est dominique a complété sa demande un outil métier gère les commandes métiers le but est d'importer ses commandes pour centraliser l'ensemble des commandes dans le même outil et pouvoir les rapprocher des factures alors effectivement ça peut être ça peut être un enjeu donc aujourd'hui c'est quelque chose que nous réalisons c'est du travail à façon d'accord c'est pas quelque chose de standard puisqu'il faut mettre en oeuvre un outil d'import d'un sker puisque sker propose un outil d'import donc ça fait l'objet d'une analyse effectivement et d'un chiffrage particulier pour traiter ces éléments d'importation la question est de savoir aussi si l'objet si l'outil métier utilise des fichiers plats donc l'idée aussi c'est de satisfaire à des contraintes de mettre en oeuvre de mettre un format de fichiers qui serait quant à lui importé de façon régulière dans sker pour permettre effectivement un rapprochement des factures fournisseurs en y avait des commandes la question est de savoir comment on fait pour procéder à la réception est ce que la réception est faite dans l'outil métier ou est ce qu'il va être fait dans un sker tout ça la question est à poser alors oui françoise la personne qui fait une demande d'achat peut visualiser le budget restant on l'a vu tout à l'heure alors peut-être de façon rapide je me suis pas penché dessus on le voit quand on fait la commande là quand on fait la demande d'achat pardon on allait plus on a le budget nécessaire le budget restant d'accord on va prendre ça par exemple donc le budget c'est le budget si je mets 150 euros le budget se déclenche dès lors que je mets la date de réception hop voilà on l'a ici le budget il est là il apparaît ici évidemment on n'a pas on n'a pas l'utilisateur qui fait la demande n'a pas d'action sur le budget il ne peut constater l'état de son budget mais ça n'empêche pas de faire la demande après cette demande d'achat pourrait être tout à fait bloqué par un opérateur qui sera l'approbateur éventuellement disant non t'es hors budget tout à l'an prochain alors une question d'alain merci alain j'ai vu lors de la saisie de la demande d'achat vous avez le prix la saisie du prix unitaire effectivement ce prix on ne connaît pas forcément le fournisseur à qui on va commander vous avez entièrement raison la seule chose c'est que on peut tout à fait pour affecter pour imputer un budget celui qui fait la demande d'achat en général au moins il a il a une petite idée sur le sur le tarif sur le prix d'achat de la pièce qui demande de la prestation qu'il demande donc ce prix a évidemment quand on est avec le référentiel vous avez vu ce le référentiel aujourd'hui quand j'ai appelé mon montre etc je n'ai pas il n'était pas affiché donc on a modifié notre connecteur pour amener le prix d'achat qui est stocké dans le rp au moins le prix d'achat standard qui est dans le rp il est là tout simplement pour pour affecter et consommer du budget ce prix d'achat évidemment c'est à l'acheteur ensuite de faire le nécessaire auprès du fournisseur pour demander une cotation et de saisir le prix d'achat qui va être celui affecté de façon définitive donc là ce prix d'achat est nécessaire pour consommer du budget en fait voilà qu'il est saisie manuellement dans l'immédiat alors avez-vous d'autres questions au niveau de haut niveau des au niveau des accès puisque c'est un sujet aussi qui nous est pas mal donné donc c'est vrai qu'un utilisateur qui fait la demande d'achat il va pouvoir être rattaché à un budget ou à un ensemble de budget on pourrait dire tu ne peux consommer que sur un budget ou plusieurs ou tous les budgets donc avoir ce budget ensuite il est porté par le centre de coût on le voit ici un si je prends ce budget là si je prends un autre but si je prends une autre section un autre plan il n'est pas sûr que j'ai un budget donc le budget est différé il est passé à 10 000 euros parce que sur la clé budgétaire code société période comptable catégorie d'articles catégorie et centre de coût bel le budget change donc c'est bien cette clé certains opérateurs en l'occurrence cet utilisateur a accès à tous les centres de coût et de fait peut consommer sur tous les budgets on peut restreindre tout ça bien évidemment alors attend on récap des factures non parvenues alors on aura des listes on aura un rapport encore une fois ce n'est qu'un rapport on n'a pas de on n'a pas d'action dans le rp pour mettre à jour les factures non parvenues c'est un sujet ouvert chez nous qui serait éventuellement de proposer un système qui mettrait à jour sous la forme de factures non parvenues et ses réceptions qui ont été constatées dans dans l'esquerre mais qui n'ont pas été encore qui ne font pas objet encore l'objet d'un rapprochement donc c'est un sujet chez nous il fait partie de la wish list il va peut-être évoluer au fil des semaines pour pour passer sur le haut de la pile et ainsi pourquoi pas alimenter le rp avec cette notion de factures non parvenues mais on a des rapports dans tous les cas qui peuvent qui peuvent être là qui peuvent être pour les réceptions constatées avoir une liste des factures et avoir des totaux mais par contre il n'y a pas d'action dans le rp pour mettre à jour ou saisir des écritures pour les factures non parvenues d'autres questions pas de questions donc je suis un peu en avance écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de vous de vous libérer à alors samuel qui pose une question pertinente la gestion des budgets via excel est à faire en manuel pour la décrémentation des budgets des budgets alors oui et non ça dépend si effectivement la décrémentation des budgets s'effectue exclusivement d'un square donc pour le coup il n'y a rien à faire ou c'est ce génère aussi sur d'autres sur d'autres modules sur d'autres applications donc faut voir ainsi effectivement cette décrémentation du budget sera effectué exclusivement d'un square ou pourrait être potentiellement effectué depuis un autre un autre module qui lui constaterait aussi des décrémentations de budget alors j'espère avoir bien compris la question mais évidemment la décrémentation du budget se fait par là par les demandes d'achat et les commandes d'achat qui seront qui sont traités par esquerre évidemment et uniquement par esquerre il ya tout un procès de pour réviser des budgets pour les mettre à jour effectivement sur sur les périodes comptables et tout ça c'est tracé donc on a une gestion de l'import qui est relativement simple dans esquerre et qui trace des différentes notions en termes de budget d'import de budget je vous propose de mettre un terme à cette à ce webinaire nous restons disponibles évidemment les équipes compagnons pour vous répondre aux questions auxquelles j'aurais pas été répondu de façon suffisamment claire nous restons aussi pour vous accompagner pour pour reparler du sujet évoquer des cas particuliers que vous avez rencontré et à très vite pour de nouveaux déploiements et des mises en service de cette plateforme aussi bien pour le traitement des demandes d'achat que pour la facture fournisseur merci à tous belle journée bel été à bientôt merci 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 merci